C'est le temps de le ramasser. Le raisin est déjà prêt à cueillir dans ce vignoble de Métabétchouane-Lac-à-la-Croix. J'ai jamais vu, c'est ça. Habituellement, on ramasse à l'action de grâce une semaine avant, une semaine après. Là, vous voyez, on aurait pu ramasser depuis une semaine à peu près. On attendait le beau temps un peu. Les températures chaudes des dernières semaines y sont pour beaucoup, selon le vigneron. C'est la quantité de chaleur. C'est l'été magnifique qu'on a eu. L'ensoleillement, puis pas trop avoir de période de l'ombre d'humidité qui amène des maladies à champignons. On n'a pas eu de maladies du tout cette année. Les vendangeurs s'activent rapidement dans le vignoble ces jours-ci. C'est une véritable course contre la montre. La récolte du raisin risque d'ailleurs de durer quelques jours de plus cette année. Il peut pourrir. S'il y a de la pluie assez abondante, à un moment donné, il éclate. Il sort trop de jus. Le raisin, quand il est mûr, tu le laisses trop longtemps, tu le plantes en belle qualité. Il y a tout ce qui risque de se détériorer. Puis ensuite aussi, il y a tous les incontrôlables, les oiseaux qui risquent d'arriver là-dedans. Ensuite, tous les prédateurs à quatre pattes, les ratons laveurs, les moufettes qui vont arriver, ils vont venir se promener dans le raisin. Les conditions météo gagnantes ont notamment aidé à apporter un goût différent au raisin. C'est très, très bon. Et le taux de sucre est vraiment supérieur à ce qu'on a habituellement. La fermentation est déjà commencée au vignoble et va se poursuivre pour encore quelques semaines. Le vigneron s'attend à produire environ 6000 litres de vin. Pas une plus grande quantité que dans le passé, mais une meilleure qualité. C'est ce qu'on cherche un peu, finalement, la qualité, avoir un raisin qui est mature, qui va être capable de transformer puis arriver à avoir un bon vin à l'autre bout, pas trop d'acidité. Puis qu'est-ce qu'on part aux autres vins dans le monde? David-Alexandre-Vincent, TVN Nouvelles, Métabétchouane, La Caracroix.